J'ai essayé d'enregistrer. Bonsoir à tous, je suis Julien Andou, je suis oncologue médical à Gustave Roussy, je travaille dans le service d'oncologie endocrinienne. Et donc là, moi je vais vous parler des traitements systémiques, c'est-à-dire les traitements par voie générale, pour les patients qui ont un cancer réfractaire de la thyroïde, donc c'est l'autre versant du spectre des cancers de la thyroïde dont on vous a parlé. Et donc on va essayer de discuter un petit peu de quand est-ce qu'on commence les traitements, est-ce qu'il faut vraiment toujours traiter, ou est-ce que finalement parfois on peut surveiller ne pas traiter, et puis ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, et les mécanismes, les cibles, les mutations, on a commencé déjà à poser des questions. Donc c'est des diapositives que j'ai aussi empruntées à des collègues du réseau Tutiref, donc ce n'est pas toujours mes diapositives. Donc ça c'est pour vous dire qu'il y a plusieurs sous-formes de cancers de la thyroïde, et globalement on va dire qu'il y a trois grandes formes, il y a en rouge la majorité, c'est les cancers qu'on appelle différenciés de la thyroïde, donc ces cancers différenciés, en fait c'est des cancers qui se développent au niveau des follicules, ça c'est une thyroïde qui est vue au microscope, et en fait là c'est les cellules folliculaires de la thyroïde, et elles sécrètent à l'intérieur l'hormone thyroïdienne, qui ensuite va être relarguée dans la circulation. Et donc ces cellules peuvent se cancériser, donner ici les cancers différenciés de la thyroïde. Entre ces cellules, il y a de temps en temps des cellules para-folliculaires, on voit une, qui représentent on va dire 1 à 5% des cellules de la thyroïde, et qui quand elles se cancérisent, peuvent donner ce qu'on appelle le carcinome médulaire de la thyroïde, et donc le carcinome médulaire de la thyroïde, il vient de cellules qui ne sécrètent pas d'hormones thyroïdiennes, et donc qui ne vont pas être traitées de la même façon. Et puis après il y a une forme très très rare, qui s'appelle le carcinome anaplasique de la thyroïde, qui est la forme, on va dire, agressive, qui est la plus indifférenciée, qui ressemble moins à la thyroïde, et qui est une forme quand même qui est assez rare. En fait le diagnostic ça se fait toujours au microscope, on en a parlé tout à l'heure, on a des médecins spécialisés, des anatomopathologistes, de plus en plus on recherche les mutations qui ont donné lieu au développement du cancer, parce que c'est important pour nos traitements, et ça va avoir des implications thérapeutiques. Donc ça j'en ai parlé tout à l'heure, donc moi je vais vous parler ici des cancers réfractaires, donc là c'est quand on parle des cancers différenciés de la thyroïde, et puis on parlera également un petit peu des cancers médulaires de la thyroïde. Donc ça c'est ce que vous disiez tout à l'heure le professeur Borson-Chaseau, en fait normalement une cellule thyroïdienne c'est capable de capter l'iode, donc en fait, je ne sais pas si j'ai mis un... L'iode va être capté ici par la cellule thyroïdienne, et va être envoyé à l'intérieur du follicule pour permettre la synthèse de l'hormone thyroïdienne, et en fait cette capacité de la cellule thyroïdienne à capter l'iode qu'on va utiliser pour les traitements radioactifs et l'iode-131. Donc ça c'est quand les cellules sont encore capables de capter l'iode, et le l'iode-131, donc l'iode radioactif, va se mettre ici dans la cellule et va la détruire. Donc ça c'est pour ce qu'on appelle les cancers différenciés de la thyroïde, et donc tout de suite on dit que les carcinomes médulaires, comme ils ne sécrètent pas d'hormones thyroïdiennes, on ne les traite pas par iode-131, parce que ce n'est pas la même cellule d'origine. Donc il y a certains patients qui vont avoir un cancer de la thyroïde, avec, donc on peut avoir des développements de ganglions, l'atteinte du cancer dans les ganglions du cou, mais également on peut avoir des métastases à distance, c'est-à-dire le cancer qui va se mettre dans des endroits où il n'est pas censé se trouver, c'est-à-dire une capacité à se mettre ailleurs. Ce qui est le plus fréquent, c'est des métastases au niveau pulmonaire, et il arrive que dans certaines situations, avec un traitement par l'iode radioactif, on puisse obtenir une réponse complète, et donc une guérison, même avec un cancer de la thyroïde métastatique, parce que ce cancer de la thyroïde aura gardé la capacité à capter l'iode, et cet iode radioactif va détruire les cellules tumorales. C'est ce que vous voyez ici, vous voyez ça c'est l'iode qui est dans les nodules pulmonaires, et donc quand il y a du noir, c'est-à-dire que l'iode se concentre, et l'iode va pouvoir détruire ces métastases pulmonaires. Et donc on va dire que c'est, quand on a des métastases, dans un tiers des cas, on peut avoir une guérison grâce à l'iode. Et puis malheureusement, dans certains cas, on va refaire plusieurs traitements par iode, et puis on va avoir une maladie qui va devenir réfractaire à l'iode. Donc qu'est-ce que c'est une maladie qui est réfractaire à l'iode ? C'est un cancer de la thyroïde qui ne fixe pas l'iode, ou alors dans certaines tumeurs fixe-l'iode et d'autres non, ou alors une tumeur qui augmente malgré le fait qu'on a fait un traitement par iode, ou alors des cas où on a fait déjà six traitements par l'iode radioactif, parce qu'on considère que six traitements, ça commence à être un petit peu plus à risque qu'au-delà de six traitements. Donc on a un peu ces définitions-là. Et il y a une dernière définition qui est de plus en plus acceptée également, c'est quand on a un cancer de la thyroïde qui est localement avancé, c'est-à-dire qu'il y a tendance à sortir de la thyroïde, et du fait qu'il sort de la thyroïde, on ne peut pas l'opérer. Donc les cancers qui sont inopérables, c'est aussi des cancers qui sont considérés comme étant réfractaires. Donc comment on prend en charge les patients qui ont un cancer de la thyroïde réfractaire ? Comme je vous le disais, il y a des RCP, donc des réunions de concertation pluridisciplinaires. Dans chaque région, il y a des centres experts. Et donc les médecins de plusieurs spécialités, donc vous allez avoir des oncologues, des endocrinologues, des médecins nucléaires, des anapathes, des chirurgiens qui vont se réunir. Et on va essayer de prendre en compte un ensemble de critères pour savoir un, quel est le pronostic ? En gros, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est très grave ? Est-ce que ce n'est pas grave ? En fonction de ça, quel type de traitement il faut envisager ? Donc vous voyez qu'on essaie de prendre tout en compte. Est-ce qu'il y a des symptômes ? Quel est l'âge ? Est-ce qu'il y a des comorbidités ? Est-ce qu'il y a des autres maladies ? Est-ce que c'est un terrain particulier ? Les enfants, le patient âgé ? On prend en compte, est-ce qu'il y a des mutations ? Est-ce que c'est une maladie qui augmente rapidement ? Est-ce qu'il y a beaucoup de tumeurs ? Pas beaucoup de tumeurs ? Et où se trouvent les métastases ? Et tout ça, ça va nous permettre de définir le traitement le plus adapté pour chaque patient. Donc la première situation, une fois qu'on a fait cette réunion pluridisciplinaire, on fait un compte-rendu pour faire un petit peu le bilan de la situation. et donc la première situation, c'est ça. C'est un patient qui va avoir une maladie, qui va avoir éventuellement des métastases, mais qui va être stable, ça veut dire avec des nodules qui n'augmentent pas beaucoup, qui sont très peu évolutifs, qui sont de petite taille, qui n'occasionnent pas de symptômes et qui n'ont pas de risque de complications. Et là, dans ces situations-là, on va proposer une surveillance active avec juste du lévothyrox. Donc du lévothyrox avec une dose un petit peu augmentée, pour avoir une TSH un peu basse, mais on ne va pas faire de traitement. Alors ça, c'est un peu difficile à comprendre. J'ai un cancer, j'ai des métastases, et pourtant, le docteur ne fait rien. Et je voulais essayer un peu de vous expliquer pourquoi on fait ça et pourquoi on a cette attitude-là. C'est une étude qui a été faite par nos collègues de New York. Et en fait, ils ont observé 88 patients qui avaient un cancer de la thyroïde avec des métastases pulmonaires. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que 30% des patients vont avoir des métastases pulmonaires qui vont évoluer sur plus de deux ans. Vous voyez, c'est ici, là, un tiers des patients. Pendant deux ans, en fait, on observe les métastases, elles ne bougent pas. Donc ça veut dire que pendant deux ans, si on ne fait pas de traitement, il n'y a pas d'évolution du cancer, même avec un cancer qui est métastatique. Donc il y a des situations comme ça où en fait, si on ne traite pas, il ne se passe rien. Donc c'est pour ça qu'on a cette optique de proposer des surveillances sans traitement parce qu'on se dit, s'il n'y a pas d'évolution de la maladie, qu'il n'y a pas de symptômes, les traitements qu'on pourrait proposer pourraient finalement donner plus de symptômes en termes d'effets secondaires que de ne rien faire. Alors il y a l'autre aspect, c'est les marqueurs, en particulier pour le carcinome médulaire de la thyroïde. Donc ce cancer un petit peu rare, c'est un cancer qui sécrète un marqueur qui s'appelle la calcitonine. Et donc cette calcitonine, quand on a des métastases, elle peut être élevée dans le sang. Ce n'est pas parce qu'on a une calcitonine élevée dans le sang qu'il faut aussi forcément avoir un traitement. Là, c'est une étude qui a été faite en France. C'est 65 patients qui avaient un carcinome médulaire de la thyroïde, avec une calcitonine qui était élevée. Et en fait, ce qu'on a vu dans l'étude, là, c'est ce que vous voyez en bleu. Vous avez les deux tiers des patients qui, sur une durée de deux ans, ne vont pas avoir d'augmentation significative du taux de calcitonine. Donc là, encore une fois, on a un certain nombre de patients. On sait qu'il y a de la maladie en place. On sait que la calcitonine, le marqueur tumoral, est élevé. Et pourtant, on ne fait rien. Enfin, ce n'est pas qu'on ne fait rien. On surveille. On ne fait pas de traitement par voie générale parce qu'on sait que c'est quelque chose qui évolue très lentement et qui n'a pas besoin de traitement par voie générale. Donc ça, c'est la première situation. Deuxième situation, on va être avec une ou quelques métastases qui vont être un petit peu en augmentation, qui éventuellement peuvent occasionner des symptômes ou alors qui pourraient, si elles grossissent trop, occasionner des risques de complications. Alors là, encore une fois, ce qu'on va essayer de faire, c'est peut-être d'éviter de commencer un traitement par voie générale et de proposer un traitement local, c'est-à-dire de traiter uniquement l'élément de la maladie qui augmente. Et donc là, on a beaucoup d'options locales. Alors bien sûr, ce qu'on connaît comme traitement local, c'est la chirurgie, c'est-à-dire on enlève la tumeur, mais ça, on va dire que la chirurgie, c'est quand même quelque chose de très invasif. Ça peut être lourd. Et de plus en plus, on fait des techniques qu'on dit non-invasives. Donc ce qu'on utilise le plus, c'est la radiothérapie et puis la radiologie interventionnelle. Et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc ça, par exemple, c'est de la radiofréquence. Donc vous voyez que c'est sous contrôle radiologique. Là, c'est un patient qui est au niveau du scanner. Il a un nodule du poumon. Et donc on a vu que son nodule du poumon lié au cancer de la thyroïde augmente un petit peu. C'est un nodule qui est isolé. Au lieu de lui donner un traitement par voie générale qui va prendre pendant très longtemps, on va mettre cette espèce de parapluie au niveau du nodule qui va le brûler et le détruire. Et ça permet d'éviter d'avoir à débuter un traitement par voie générale. On peut avoir parfois des métastases au niveau des vertèbres et ça peut occasionner une fragilisation de la vertèbre. Et donc pour éviter qu'il y ait une fracture, en voyant des techniques aussi par voie radiologique. Donc là, je vous montre ici. Ça, c'est ça, la vertèbre. Là, vous avez ici un point noir qui correspond à un endroit où il y a de la tumeur. Et vous voyez que le radiologue va ici mettre une aiguille par le scanner. Donc, il y a une petite anesthésie, mais oui, ça se fait sous contrôle scanner. Il va mettre du ciment au niveau de la vertèbre pour la renforcer. Et donc ça, le but, c'est d'éviter la complication et d'éviter qu'il y ait une fracture avant que ça survienne. Et puis, la dernière technique qu'on a à disposition, c'est la radiothérapie. La radiothérapie qui peut être faite à différents endroits. Là, c'est un exemple au niveau de l'os. Ça, c'est un l'os du bassin ici. Ou alors ici, au niveau du cerveau, quand on peut avoir des métastases cérébrales. Et donc, on va faire de la radiothérapie uniquement au niveau de la tumeur. Et on ne va pas irradier les tissus sains. Là, ce que vous voyez en rouge, en bleu, c'est l'endroit où sont déposés les rayons. Et donc, les rayons, vous voyez, sont déposés uniquement au niveau de la tumeur. Là, c'est le rond ici au niveau du cerveau. Et il n'y a pas du tout d'irradiation autour du cerveau. Ça, c'est possible grâce aux nouvelles machines de radiothérapie qu'on appelle par exemple le cyberknife. C'est ce que vous voyez ici. C'est une espèce de bras robotique comme il y a pour construire les voitures. Et donc, ça peut se mettre tout à fait en 3D et délivrer des rayons de manière la plus précise possible. Donc, on a tout un tas de possibilités de traitement local pour pouvoir traiter les lésions qui pourraient poser problème. Et puis, quand on est dans la situation où il y a plusieurs métastases, qui a un volume tumoral qui peut être important, éventuellement, qui a des symptômes ou alors un risque de complication s'il y a trop d'augmentation, c'est dans cette situation-là qu'on va proposer un traitement systémique. Donc, quand on dit traitement systémique, ça veut dire un traitement par voie générale. Donc, ce qui est très utilisé dans les cancers de la thyroïde, c'est ce qu'on appelle les traitements anti-angiogéniques. C'est-à-dire, c'est des traitements qui vont empêcher les développements des vaisseaux de la tumeur, parce que les tumeurs thyroïdiennes développent beaucoup de vaisseaux pour pouvoir grossir et pouvoir se nourrir. Et donc, on utilise des traitements qu'on appelle des thérapies ciblées, des inhibiteurs de thyrosine kinase à activité anti-angiogénique qui vont ici empêcher le développement de ces vaisseaux au niveau de la tumeur. Alors, si on regarde une thyroïde au microscope, en fait, vous avez ici la thyroïde, vous avez ici les vaisseaux, et là, quand on regarde le microscope, ici, c'est la cellule tumorale, ici, c'est la cellule vasculaire, et en fait, nos traitements qu'on appelle inhibiteurs de thyrosine kinase, ils vont agir sur des mécanismes de développement du cancer pour inhiber la signalisation des signaux procancéreux. Donc, vous voyez ici ce qu'on appelle VEGFR, c'est ça qui va provoquer ce qu'on appelle l'angiogénèse, c'est-à-dire le développement des vaisseaux tumoraux, et donc, on a tout un arsenal de traitements comme le lanvatinib, le lanvima, le sorafénib, le vendétanib, le cabosantinib qui vont agir ici pour éviter le développement du vaisseau. Ce type de traitement, non seulement, ils inhibent ici VEGFR, le développement des vaisseaux, mais ils inhibent aussi beaucoup de différents récepteurs au niveau de la cellule tumorale pour essayer de bloquer son développement. C'est ce qu'on appelle des inhibiteurs multi-cibles, c'est-à-dire qu'ils ont un petit peu une activité sur plusieurs anomalies. Et de plus en plus, se sont développés des inhibiteurs qu'on dit sélectifs, c'est-à-dire des inhibiteurs qui vont se concentrer uniquement sur une mutation précise présente dans le cancer. Donc là, ça implique qu'il faut avoir fait l'analyse du cancer pour savoir est-ce qu'il y a la mutation pour pouvoir utiliser l'inhibiteur sélectif. Donc actuellement, pour les cancers de la thyroïde, les traitements qui sont validés, c'est-à-dire qui ont été validés dans des études de phase 3 avec tirage au sort, c'est-à-dire que c'est des études où il y a des patients qui ont accepté de participer, où il y a un tirage au sort entre le traitement ou le placebo. Et donc, les traitements qui sont validés, c'est ceux que je vous ai mis là, c'est le lanvatinib et le sorafénib, le cabosantinib, ça c'est pour les cancers thyroïdiens différenciés, et pour les carcinomédulaires de la thyroïde, les deux traitements qui sont validés, c'est le vendetanib et le cabosantinib, et là récemment, un nouveau traitement qui fait partie des traitements sélectifs qui est le selpercatinib. Mais il faut bien préciser qu'à l'heure actuelle, les traitements qui sont, qui ont une autorisation de mise sur le marché et qui sont remboursés, ce sont des traitements multicibles à activités anti-angiogéniques. Alors, mais c'est vrai que ce qu'on développe de plus en plus, c'est ces thérapies très ciblées, sélectives, et ça c'est permis par l'analyse de l'ADN. Donc ça, je vous ai montré un schéma, ça c'est la cellule cancéreuse, et dans la cellule cancéreuse, il y a des chromosomes, c'est là où il y a l'information génétique des cellules cancéreuses, et puis on va analyser ici ce brin d'ADN, c'est là où on va pouvoir analyser les différents gènes, et ça va permettre de voir sur quels gènes il y a une mutation, et quelles mutations a provoqué le développement du cancer. Donc ça, c'est rendu possible par ce qu'on appelle le séquençage. En fait, le séquençage, c'est lire le code de l'ADN des cellules tumorales, et quand on lit ce code de l'ADN, on recherche les erreurs dans ce code qui correspondent à des mutations et qui ont pu causer le développement du cancer. Donc dans tous les hôpitaux en France, il y a des laboratoires qui sont spécialisés pour lire ce code génétique, pour faire du séquençage, et pour dire qu'il y a une mutation du gène, donc on connaît le gène Beraf, par exemple, ou du gène RET, on va en reparler après, et ça, ça va pouvoir être intéressant éventuellement pour d'autres traitements que les traitements anti-angiogéniques. Le but, en fait, c'est d'essayer de faire ce qu'on appelle la médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'au milieu de tous les patients qui ont un cancer de la thyroïde, on identifie certains patients qui ont certaines mutations, d'autres mutations, et d'essayer de pouvoir donner les traitements adaptés à chaque mutation. Donc ça, c'est la version et c'est l'image idéale, on n'en est pas encore là, mais petit à petit, les choses avancent. Et donc, par exemple, dans les cancers thyroïdiens différenciés, on sait qu'on a une cible moléculaire, c'est-à-dire une mutation pour laquelle on a un traitement spécifique dans à peu près 40% des cas, c'est quand on a une mutation du gène BRAF, vous voyez là, qui est présent dans à peu près 35-40% des cas, ou alors quand on trouve une fusion d'un gène qui s'appelle RECT ou d'un gène qui s'appelle NTRK. Et vous voyez que ça, ça représente 5% des cancers de la thyroïde différenciée au stade métastète. Donc, qu'est-ce que ça montre ça ? Ça veut dire qu'il y a quand même 60% des cas où en fait, on sait quelle est la mutation qui a provoqué le cancer, où on n'a pas de traitement ciblé adapté. Et il y a 40% des cas où éventuellement on peut avoir des traitements ciblés adaptés. Je vous ai mis les médicaments. Donc, contre BRAF, on a différentes associations de traitements, contre NTRK et contre RET également. Le problème qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça, c'est très intéressant d'avoir des traitements ciblés parce que comme il y a une action sur une seule cible, il y a des fois un peu moins d'effets secondaires. Le problème, c'est aucun de ces médicaments actuellement n'a d'autorisation de mise sur le marché pour le cancer de la thyroïde. Aucun de ces médicaments n'a été comparé aux traitements qu'on utilise à visée anti-angiogénique, là dont je vous ai parlé, l'envatinib, sorafénib. Et pour l'instant, la seule façon d'avoir accès à ces traitements, c'est via les essais cliniques ou éventuellement parfois sur un accès qu'on dit compassionné. C'est quand même intéressant, c'est ce qu'on appelle le protocole de redifférenciation. Donc ça, c'est chez les patients qui ont une mutation du gène Beraf. Et en fait, vous voyez ici un patient qui a fait une scintigraphie. Je vous ai montré quand on a du noir ici, c'est qu'il y a des métastases pulmonaires. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de fixation de l'iode. Et quand on utilise des inhibiteurs spécifiques du gène Beraf, là, ces deux médicaments-là, on peut réinduire une fixation de l'iode et pouvoir traiter par l'iode des patients qui sont normalement réfractaires à l'iode. Donc ça, c'est des données d'un essai thérapeutique qui a été fait au sein du réseau Tutiref. On sait que ça peut être efficace. Ce n'est pas efficace chez tout le monde. Et pour l'instant, ce ne sont pas des traitements qui sont remboursés. Donc, ce sont des traitements qui sont discutés vraiment au cas par cas en réunion de concertation pluridisciplinaire. Et l'expérience est encore limitée. Deuxième chose, dans le carcinome médulaire de la thyroïde, donc la forme là qui représente 5%, on a des mutations du gène RET. Et là, ces mutations du gène RET, elles sont fréquentes jusqu'à 80% des cas. Donc, pour cette mutation du gène RET, on a deux inhibiteurs spécifiques, le selpercatinib et le pralzétinib. Donc, j'ai barré le pralzétinib parce qu'en fait, le laboratoire, qui est le laboratoire Roche, a décidé de ne pas développer le médicament dans l'indication de cancer de la thyroïde. Donc, ce qui nous reste, c'est le selpercatinib. Et là, récemment, en octobre 2023, on a eu les données d'un essai randomisé. Donc là, c'est un essai avec un tirage au sort où on a comparé ce nouveau traitement, selpercatinib, au traitement de référence dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est vendétanib et cabozantinib. Et les résultats ont montré que le selpercatinib permettait une diminution plus importante des tumeurs, un contrôle plus prolongé de la maladie et moins d'effets secondaires que le vendétanib ou le cabozantinib. Et là, on a pu mener cet essai en France. Il y a 40 patients qui ont accepté de participer à l'essai et d'être tirés au sort entre les deux traits. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis un lien vers une information qui a été diffusée à Gustave Roussy. Donc, ça veut dire que petit à petit, grâce aux essais cliniques, on arrive à avoir des données qui permettent de conforter l'utilisation d'inhibiteurs spécifiques par rapport aux inhibiteurs anti-angiogéniques. Alors, c'est quand même des médicaments qui ont un certain nombre d'effets secondaires, tous ces traitements par voie générale. qui permettent bien de contrôler la maladie, mais comme il va y avoir des effets secondaires, en fait, on veut commencer uniquement si ça en vaut la peine. Et donc, ce qu'on propose, c'est de commencer les traitements que si la maladie, elle est en augmentation en taille et que les tumeurs sont quand même suffisamment grandes. Parce que quand on considère quand on a des petits nodules du poumon de 1 cm, c'est quelque chose vraiment d'asymptomatique et dans ces cas-là, on a plus de risque d'avoir des effets secondaires que d'avoir des effets bénéfiques du traitement, donc la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur. Donc, comme je vous le disais, ces médicaments, ils ont des effets secondaires. Là, je vous ai mis, on va dire, les effets secondaires principaux, la fatigue, l'hypertension, la diarrhée, l'amaigrissement, le syndrome main-pied, c'est-à-dire les mains et les pieds qui deviennent tout rouges. Donc, ça nécessite un bilan avant traitement, une surveillance étroite pendant le traitement, puis une autosurveillance aussi. On demande aux patients de surveiller leurs tensions et puis adapter la posologie du traitement. On essaye au maximum d'avoir des équipes multidisciplinaires dans nos services avec des infirmières qui font le suivi, des cardiologues, des nutritionnistes, l'équipe de la douleur pour essayer au maximum de gérer ces effets secondaires. Et je pense, on serait intéressé par avoir votre témoignage ensuite justement sur cet aspect des choses. Et puis, on adapte le traitement en fonction de la tolérance, c'est-à-dire que s'il y a trop d'effets secondaires, on baisse la dose. Ça, c'est vraiment important. Et on sait que de toute façon, dans un certain nombre de cas, on est obligé de baisser la dose. Je dirais que ça fait presque partie de la prescription. On sait qu'à un moment ou à un autre, on va devoir baisser la dose parce que ce n'est pas toujours facile à tolérer. Et puis, on évalue est-ce que ça marche en refaisant des scanners et en fait, on mesure les tumeurs et on les compare avant-après et on voit si ça diminue ou pas. Il faut savoir que parfois, ça ne diminue pas tout de suite. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps à diminuer lentement et ça nécessite de refaire des scanners régulièrement. Voilà. Donc, comme je vous disais, on poursuit. En gros, tant que ça marche et tant que c'est bien supporté, on continue le traitement. Et s'il y a un effet indésirable important, souvent, on arrête un petit peu et on baisse la dose. Chez les patients qui sont plus âgés et en particulier si on a des facteurs de fragilité, c'est-à-dire des autres maladies ou un âge assez avancé, souvent, on commence le traitement à une dose un petit peu inférieure. Voilà. Donc, en conclusion, les carcinomes thyroïdiens réfractaires à l'iode, les cancers médulaires de la thyroïde et les cancers anaplasiques représentent une minorité. Ça, je pense qu'il faut quand même insister là-dessus. La présence de métastases ne signifie pas toujours que la maladie est agressive. On a vraiment, et ça, c'est vraiment vrai, des patients qui ont des métastases au niveau des poumons et qui n'ont pas de traitement et qu'on va surveiller pendant longtemps. Donc, ça veut dire que ne rien faire, ça fait partie des possibilités thérapeutiques. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire pour tout le monde, mais je dis que c'est si c'est quelque chose qu'on propose aux patients, c'est parce que c'est justifié. La décision de traitement, ça repose sur l'analyse de l'état général, comment se sent le patient, quelle est l'évolution de sa maladie et c'est discuté dans des réunions de conversation pluridisciplinaire. Donc, je vous ai dit les trois grandes possibilités. Nos traitements inhibits à la thyroïde et une kinase, on sait qu'ils sont efficaces, mais ils ont des effets secondaires, donc ça nécessite une surveillance stricte et de plus en plus, on essaye de mieux en mieux de connaître les anomalies moléculaires, les mutations pour pouvoir proposer soit des traitements plus ciblés, soit des essais thérapeutiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention et peut-être on va... Oui, on vous laisse parler puis après on discute peut-être, ce serait pas mal. Non, non, non. D'accord. contradictoire. J'aime bien. Je ne sais pas liner. Dans des stains historiques ou là, tout le monde ? Non. 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 Non.